Re bonjour tout à l'heure c'était un peu technique c'est un peu rapide c'était un peu une démo là on va parler un peu plus un peu moins code un peu plus architecture sur un vrai retour d'expérience qu'on a eu sur la mise en place d'une architecture d'un projet on parlera très rapidement du projet avec une architecture qui était très orientée à pays et sur lequel on est naturellement allé dans une architecture assez orientée service et surtout micro service bon très rapidement xavier gorse donc là j'ai un peu inversé tout à l'heure j'étais plus avec ma casquette d'agence web sur l'ao et là c'est plus ma cassette de cto du projet club up justement qui a servi de base et de et de vivier à ce type d'architecture alors qu'est ce qu'un micro service le micro c'est quelque chose qui est un petit peu trendy en ce moment on en parle beaucoup ça reste quelque chose d'assez simple on a et enfin on a beaucoup fait des applications qu'on appelle monolithique dans l'application monétique on a tous les tous les composants tout le côté business au niveau du code qui est packagé dans une seule et même code base dans une seule et même application au sens code du terme et quand on a envie de 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 scaler d'aller des performances là dessus et bien la seule solution qu'on a c'est c'est dupliquer ces briques complètes et essayer de qu'elle se calque comme ça donc ça c'est les applique telles qu'on fait actuellement l'approche micro service qu'une approche soit classique telle qu'on l'a eu connu depuis longtemps qui reprend un peu du c'est vraiment avoir une approche avec des composants qui font une seule chose et qui me offre la souplesse de les arranger en fonction de leur utilisation en fonction de 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 ce qu'ils font et surtout fonction des besoins je vais arrêter là sur le côté un peu théorique des microservices il ya beaucoup de documentation notamment tous les articles de de martin folleur dessus je vous engage à aller les lire je vais plutôt maintenant rentrer un peu dans le retour d'expérience sur ce qu'on a fait et comment et comment on est allé alors très rapidement le projet c'est un projet le but est de connecter les personnes et les passions autour d'une notion qu'on appelle le club donc avec un cas pour différencier un peu actuellement on a fonctionnel qui est très simple on est vraiment pas de lancement on a le son de membres je suis membre d'un club je peux partager du contenu dans un club et je une notion de sponsoring qui est un petit peu notre note ou démarcation et là on base notre notre business bon ça c'est le c'est le screen d'un des clubs je vais je vais pas aller plus loin là dessus parce que j'ai fait cette conférence la semaine dernière déjà sur 45 minutes et j'ai été obligé un petit peu de la la contre d'un siffler un peu ça c'est un peu la liste de tous les services qu'on a actuellement sur l'application avec leur techno donc symphonie 2 silex qui ne qu'une petit aussi du php aussi et leur data store qu'on a aussi derrière ça c'est quelque chose qui est à date on a il ya beaucoup de techno on va voir aussi que cette approche là permet aussi de tester des technos de trouver la bonne techno qui correspond au vrai aux besoins donc ça c'est vraiment les services en tant que tel à côté de ça on a les applications qui consomment ces services là donc on a bien sûr le front qui est l'application qui est le site web qui est une application javascript en backbone on a les les différents devices mobiles qui attaquent aussi ça mirador pour nous qui est notre petit appui notre petit back office à nous sur lequel on intervient et après c'est mis à se greffer au final des applications qui font une seule chose qui font de l'agrégation qui utilisent les différentes appels qu'on a mis en place et il n'a pas mal qu'ont été faites avec 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 météor justement donc pourquoi on est arrivé à aller jusqu'à une 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 architecture de type micro service on est parti on avait une on avait une vieille application il y avait 70 blunder donc c'est l'essai espèce de composants qu'on a dans une architecture symphonie 2 donc on avait une seule application un seul code avec beaucoup de logique à l'intérieur il y avait déjà plusieurs data stores différentes entre du minuscule du redis et autres donc on se retrouvait à voir tous les connecteurs maintenant on avait un seul et même composant compte qu'on devait trimballer qu'on devait déployer à chaque fois aussi derrière et puis est arrivé mobile dans l'équation le mobile est arrivé d'où des besoins d'api très fort pour pouvoir communiquer avec ça et naturellement à un moment on a dit on s'est posé une fois qu'on fait des api on va pas non plus aussi continuer à avoir une une un rendu du côté web classique en disant c'est du html qui est packagé côté serveur qui est envoyé tel quel on est parti on a pris la décision de partir aussi d'exploiter ces mêmes api sur la partie front en réécrivant la partie front avec une avec une avec d'appli mobile le besoin aussi est aussi l'optimisation humaine des ressources entre les développeurs front et les développeurs back pour être capable de mieux répartir et de et de et de et de et je dis pas isolé mais mais plus contextualiser les compétences de chacun sur le plus autonome possible au final donc on a mis en place toutes ces toutes on a commencé alors ça ça s'est fait sur le temps ça s'est construit au fur et à mesure et au final c'est après qu'on a mis un nom sur ce qu'on avait commencé à faire qui était la mouvance des microservices au final donc la couche de communication de tous ces services entre eux qui sont vraiment des à comme c'était des applications des composants complètement décorrélés on est parti sur le http le protocole http c'est quelque chose qui est universel la plupart des librairies des composants des langages savent très bien par l'htp et notamment que l'htp en plus dans sa définition a beaucoup d'utilisation les verbes http qu'on a sur les api et les codes d'erreur http on les a vraiment utilisés de manière applicative quand on nous on a un code d'erreur 404 ou 301 qui veut dire que ça a bougé il y a souvent une réponse applicative à ça d'aller mettre à jour du code d'aller auto on utilise aussi ces codes de http pour vraiment pour l'application en elle même tout ensuite a été le 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 format de dialogue on est parti sur quelque chose de standard qui est le reste en json pourquoi les mêmes besoins c'est universel c'est ça reste simple et c'est compris utilisé par la plupart des briques actuellement qui sont là ensuite dans ces consommations là on a eu par rapport aux clients aux applications qui consomment ces différents services en reste on a eu on a vu arriver deux façons différentes de les de les utiliser soit on a les clients qui attaquent directement la brique avec un point spécifique qui vont attaquer directement ou soit on a des fois ce qui avait quelques fois plutôt des des services qui en appelle un autre derrière et qui finalement en capsule le service le 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 service en tant que tel derrière donc on a certains des services qui ne sont pas appelés en direct ils ne sont pas exposés aux applications en direct et qui sont simplement encapsulés via 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 notre service la gestion des erreurs c'est quelque chose qui qui qu'on a appris sur le coup quand on on design ce type d'architecture encore plus qu'on utilise le http des erreurs il y en aura tout le temps des erreurs de latence et leur réseau des essais celle de il y en aura tout le temps et il est très important encore plus quand on est sur une nature qui va être distribué avec des des protocoles et autres à intérieures donc il est très important dès le début de l'architecture de d'avoir un petit peu un failure by design cette capable de dire je construis mon application pour qu'elle soit capable de gérer l'erreur donc c'est à dire elle est capable de la gérer je prends et surtout en fonction de sa criticité je prends par exemple le front il faut que le front sur un des appels api il faut pas que l'appli web bloque si jamais il ya une des briques qui répond pas donc c'est à dire qu'on doit à chaque fois se poser la question si cette brique ne répond pas ou si elle répond à cette erreur qu'est ce qui va se passer et surtout je dois me dégrader correctement est capable de comprendre est capable de continuer à fonctionner ou d'avoir un fonctionnel spécifique à la non réponse à l'erreur et ça c'est ça dès le début de la conception on doit le prendre en compte quand on parle du front dès l'air des premiers scénarios des plans utilisateurs qu'est ce qui se passe si j'ai un néodule sur le côté qui répond pas on va souvent avoir envie de le cacher mais des fois c'est plus que ça à faire il ya une expérience à prendre en compte dès le début et ça c'est ça c'est super important parce qu'on va se retrouver à avoir le fait d'accepter l'erreur et d'être capable de la gérer c'est qu'on va être capable aussi sur le côté back-end quand on sait qu'on a quelque chose qui qui n'a pas qui n'a pas joué soit on dit bah potentiellement je m'en fiche ça peut être des données dénormalisées d'activité le flux de qu'est ce qui s'est passé s'il y en a un qui n'est pas dedans ça n'impacte pas la cohérence même de l'application alors ça très personnel par rapport à ce qu'on a fait mais ça n'impacte pas les applications s'il y en a une qui se perd on a des process de redistribution de notre pseudo monnaie virtuelle là par contre si on a des process qui se perdent une cohérence qui n'est pas assurée là par contre on ne peut pas voir ça donc suivant les criticités on va avoir des actions notamment de rejeux ou de pilotage et de monitoring qui vont être qui vont être qui vont être qui vont être déclenchés la partie sécurité alors la sécurité elle est à deux niveaux elle est à la fois la sécurité on parle des briques entre elles et surtout des applications des clients vis-à-vis de ces pays là là aussi on est parti sur sur qu'est ce qui était standard on est parti sur du haut 2 pour les applications c'est à dire que les applications vis-à-vis de l'extérieur se connectent et exploite tout le tout le protocole au 2 pour pour s'identifier et pour aussi savoir quels droits on a sur telle et telle application ensuite on s'est beaucoup on s'est posé on a essayé beaucoup de choses en interne c'est à dire que les services qui sont exposés mais en interne notre application donc quand on est entre eux chez nous il ya des services appels entre eux aussi et on s'est posé la question de cette sécurité là à l'intérieur au début on était parti sur au dos en disant on le met du haut de partout comme ça même les services entre eux ont capable d'avoir les droits sont capables de gérer ça le problème de haute en interne c'est que c'est c'est très c'est très chati ça fait beaucoup d'allers-retours ça prend beaucoup de temps et ça prend du temps sur du http où on a la latence réseau et autres et qui a un impact très fort sur les performances notamment sur le l'arrêt la façon de répondre rapidement aux clients donc on a essayé notre protocole qui s'appelle hoc qui est beaucoup plus simple dans sa mise en place pour discuter de serveur à serveur qui est beaucoup plus adapté et on a aussi une notion c'est qu'on est en interne comme on est sur un réseau privé sur certaines briques pour des performances on a carrément désactivé la sécurité alors qu'on sait qu'on est en interne on est sur notre adresse sur notre look back sur notre boucle locale des services entre eux donc qui s'appelle de manière de manière claire et de manière sans sans crédentiel entre eux voilà le haut 2 n'était pas n'était pas adapté entre les services et le https donc naturellement et par défaut a été mis d'entrée de jeu sur toutes les communications avec le client et sur eux on est en train de le remettre systématiquement aussi en interne même avec les services entre eux pour une question primatis ça par contre avec un petit retour d'expérience mettez le tout de suite on a eu quelques petites surprises de wildcard des autres de le mettre ensuite en disant c'est simple on va juste pendant un certificat on va le passer en https non c'est pas si simple que ça il y a deux trois petites surprises certaines librairies donc un conseil ne transguisez pas avec ça dès que vous commencez un projet avec api https et n'autorisez même pas la connexion http sur vos api c'est 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 on les autorise pas nous redirige systématiquement il ya plus de librairies maintenant qui sont pas capables de supporter le https alors qu'on se retrouve à avoir des services entre eux isolés avec leur propre data store qui communique en reste comment je suis capable comme de gérer une transaction de gérer une cohérence finalement quand je vais avoir un service qu'on appelle qui va modifier des datas sur plusieurs couches en derrière comment ça se passe ben nous on a alors c'est notre projet qui fait ça aussi on n'en a pas on assure pas de gestion de transaction cross service ça doit être possible s'il faut on y viendra peut-être mais on a la chance au final de pas avoir à le faire et sincèrement ça doit être très très compliqué à faire que chaque service doit être capable de pouvoir impliquer tous les mécanismes de rollback et autres sur sur les couches ça doit pas être simple à faire par contre on les a nous au niveau des services en tant que tel souvent assuré par le data store quand on est sur le mail sql ou du sql c'est le data store lui-même qui assure le mécanisme transactionnel de rollback et au derrière on utilise typiquement ben dans notre service qui fait de la redistribution de deux deux les différents couches de sponsoring pour nos up celui là on se base sur sur maysql pour pour pouvoir faire ça et là aussi le fait d'accepter l'erreur dans la construction applicative des architectures onisien ben nous permet souvent ben de dire ben c'est pas grave si si il ya un problème au final je sais que mon application est capable de réagir avec ça soit en rejouant soit en gérant correctement l'erreur je ne vais pas retrouver qu'un truc que dans un état complètement bloqué qui met en péril le mon application donc là l'acceptation d'erreur et la gestion d'erreur très tôt nous a permis de finalement de pas avoir besoin de transactionnel cross cross service ça c'est très important parce qu'on se retrouve maintenant à voir comment je suis capable de savoir ce qui se passe au final maintenant son nom parce qu'on parle plus d'une application on parle plus d'un serveur on parle plusieurs serveurs qui sont potentiellement des services qui sont qui sont distants donc nous on a pris le parti de dire on se base entièrement sur les logs alors que la quasi totalité de nos de nos de notre monitoring se fait avec un outil qui s'appelle l'oment rise c'est quelque chose où on stream tous nos logs de tous nos instances sont streamés sur un service qui nous permet de les corréler entre eux et en plus on se rendu compte que ça nous a amené une baisse practice qui veut dire dès qu'on commence quelque chose on se débrouille pour avoir des logs qui veulent dire quelque chose et le fait de faire ça au final c'est que dès on sait que si on a un problème on se connecte rien que sur le serveur et on regarde les logs les logs sont veulent dire quelque chose et sont exploitables tout de suite et c'est le fait de dire dès que je commence je commence à faire des loges qui sont qui me permettent de voir ce qui se passe c'est aussi quelque chose qui nous permet d'aller vite et de diagnostiquer ou d'intervenir rapidement derrière l'oment rise c'est vraiment un service donc qui agrège tous les logs et qui permettent de mettre sur des expressions mettre des tags mais faire du dashboard lancer des alertes et autres donc on tague sur des temps de réponse on tague sur les codes d'erreur et on tague sur beaucoup de choses les logs en tant que tel qui nous permet vraiment d'avoir nous notre pilotage par rapport à ça par contre on s'est rendu compte à un moment que surtout sur du distribué ben on a tous les logs au même endroit c'est bien mais quand un client fait un appel comment je fais pour reconstituer le bas le puzzle quoi qui a été appelé sur quel service surtout quand un service va faire un appel à un autre service derrière et tout ça devenait compliqué on a mis en passe quelque chose qu'on a nous appelé nous la request id c'est que dès qu'un client dès qu'un client fait un appel sur un service la première fois sur la stack eh ben il ya un numéro d'id qui est généré c'est une nuit id qui est ensuite transmis à tous les sous-appels derrière qui nous permet facilement après de retrouver ben de retrouver nos petits c'est à dire que dans le comptoir justement on fait une recherche sur cet id là et on est capable de voir après ben tout le tout tout le chaînage et tout l'impact de cet id de cet appel front sur toute la stack qui a eu qui a eu derrière et ça c'est super important l'autre chose qu'on a mis en place c'est les user agents des clients qui consomment l'api ça permet vraiment de savoir qui consomme quoi on a une api qui peut être appelé soit par l'appli web par qui peut être appelé par cinq clients différents c'est important de savoir qui nous appelle pas simplement au coeur le http donc on a des users agents spécifiques sur nous sur chaque service quand ils se mettent à appeler d'autres services derrière rien pour être capable de pareil de de monitorer de retrouver nos petits au final ce qu'est l'habilité alors à l'approche service offre une approche par rapport à l'offre des perspectives très souple de par l'isolation même d'une entité c'est à dire que maintenant que j'ai plein de briques qui sont autonomes qui peuvent être même sur leur propre serveur la façon dont je vais gérer la montée en charge est très souple parce qu'elle peut être gérée à la fois de manière horizontale pour un des services j'ai pu une application monolithique vous êtes obligé parce que j'ai une fonctionnalité à l'intérieur d'application qui a quand même beaucoup de ressources de ce qu'elle est d'avoir la même que toute mon appli grossisse là j'ai un service qui réclame du besoin je suis capable de l'isoler en plus il n'impactera pas le reste de l'écosystème je suis capable de lui monter une infra dédié là dessus souvent ce qu'à l'on soit horizontalement en mettant plein de services ou sur verticalement en rajoutant en gonflant les machines derrière là on répond aux besoins et surtout avec une une empreinte fonctionnelle qui est tellement light qu'on est capable de dimensionner exactement par rapport aux besoins ensuite on a mis en place quelque chose qui est la séparation et un peu après aussi entre les la lecture et l'écriture des api c'est un peu design pattern qu'on retrouve sur toutes les méthodes de ddd d'approche de domaine design development qu'on appelle le cqrs et on se rend compte que finalement c'est comme si on avait on a deux impônes différents quand on consulte la donnée notamment en mode anonyme c'est à dire que la navigation sur le site en mode anonyme attaque une api qui n'est pas la même que lorsque vous êtes connecté et ça et ça ça nous offre aussi une énorme souplesse on verra après nous avons en termes de cache parce qu'on est capable de cacher de manière très forte tout le côté public avec des dtl très long et on sait que quand on est connecté moi quand je vais faire une action de modification et que je vais leur demander la lecture j'aurai pas de cache derrière je verrai quand même le la donnée qui a été mise à jour sans se soucier d'un sans avoir d'invalider le cache et autres je sais plus qui a dit il ya deux choses difficiles informatique c'est nommer les choses et à valider le cache ça pour ce qu'on a déjà essayé c'est c'est super compliqué ensuite on va y revenir après on a naturellement avec ça utilisé beaucoup l'asynchrone et les couches de messaging pour gérer beaucoup de tâches qui sont récurrentes et au final on a un curseur qui est sur certains des services qui utilisent des tâches asynchrones pour traiter des messages qui arrivent et ben on a on peut gérer la concurrence avec ça par défaut on a des choses pour indexer des les clubs justement qui capables d'entraiter 10 qui les prend 10 par 10 et on sait que si on a une charge on réduit ça en disant ben non toi tu peux t'exécuter que un seul à la fois qui nous permet de soulager grandement le type d'infrastructure et sans avoir à rien impacter on a limite un curseur à gérer là dessus enfin tout qu'on n'avait pas vu arriver qui a qui est très qui a eu beaucoup d'impact notamment là sur quand on va commencer à grossir c'est qu'au final cette approche là nous permet aussi de ce qu'elle est l'équipe parce qu'on est capable à limite à avoir une team un service et ils ont pas ils ont on n'est pas obligé en termes d'environnement de dev en termes de connaissances métiers d'avoir quelqu'un qui connaissent le le toute l'application pour être capable de développer de faire quelque chose je parle pas en plus de haut niveau qualité le fait d'avoir des briques où on ne fait qu'une seule chose on ne fait que ça c'est beaucoup plus simple à tester c'est beaucoup plus simple à faire évoluer haut derrière les performances on a vu qualité on est un peu dans le même truc mais là les performances le but de la performance c'est être capable de rendre la main sur les applications front le plus vite possible je dois être capable quand on m'appelle quand un de mes clients quand je parle de clients c'est tous les tous ceux qui sont externes à l'intérieur quand quelqu'un m'appelle je dois pouvoir lui rendre lui répondre et arrêter le plus vite possible c'est ça l'objectif pour avoir l'expansion des tasers la plus pertinente on s'est retrouvé alors on a il ya pas mal de levier pour faire ça en fonction des langages on est capable de paralysé notamment on est vu en js de paralysé quand on doit faire plusieurs sous appels à des services dans une requête on est capable de les paralyser là on a été confronté à certaines briques qui étaient en php où le langage par nature n'est pas fait pour être paralysé donc on a été bloqué par là et c'est pour ça que certaines briques ont été d'ailleurs migré par la suite en node pour avoir cette souplesse là ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a limité les rebonds entre services c'est à jamais plus on a un service qui est capable d'en appeler d'eau un autre derrière mais on n'a pas une chaîne derrière ce que si vous commencez à voir un service qui en appelle un autre qui lui même va en appeler un autre derrière vous cumulez systématiquement toutes les latences réseaux entre chaque couche même si vos services sont très réactifs et qu'ils font que toute autre chose qui vont répondre en 10 millisecondes vous allez au moins avoir 50 à 100 millisecondes de latence réseaux simplement des appels entre eux qui quand vous les conseille à cumuler vous avez sur du 2 300 millisecondes et que vous ne pouvez pas compresser c'est pas en optimisant les services donc là dessus c'est l'arrivée gtp là on nous a amené à faire beaucoup de traitements asynchrones et c'est aussi c'est un design architecture comme la gestion des erreurs à prendre en compte tout de suite c'est à dire qu'on a fait beaucoup de traitements on prend le cas de quelqu'un qui poste un média dans son club à lui tout de suite et on ne lui répondra qu'une fois qu'on est sûr que son média est dans son club à lui par contre après on a plein de notions de followers qui suivent ce club là tout le dispatchage des médias sur l'écosystème se fait en asynchrone on n'a pas obligé d'attendre que tout soit arrivé dans les inbox de tous les clubs de tous les users avant de lui rendre la main de dire ok c'est bon ce qui fait qu'on a un traitement tout de suite qui dit ça y est c'est bon les personnes de voit tout de suite son média et par contre derrière on a créé tout à toute une stack notamment vous avez tout une stack pour gérer la synchrone avec une solution qui s'appelle iron iron dot io en fait c'est une solution sas de gestion de deux 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 différents trucs à synchrone ils ont ils ont trois 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 composants sur leur sur leur sur leur offre mq qui est tout le message queuing donc toute une gestion de 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 messaging en fait donc je me connecte et j'écoute ils ont aussi tout une solution de worker c'est à dire que ben sur ces messages qu'on fait il ya des workers qui sont du code qu'on a développé qui sont déployés chez eux avec le code en plus avec ça le code il est chez eux c'est à dire que le traitement se fait chez eux et nous on paye au nombre d'heures en fait on paye le nombre de messages on paye au nombre d'heures ils ont une troisième brique qu'on n'a pas utilisé qui s'appelle iron cash qui permet d'avoir du cash en fait d'une brique de cash un peu de data store de cash qui est utilisé quand on a des gros traitements à faire entre les deux donc au début nous on a commencé à mettre en place à synchrone avec du callback http tout simple c'est à dire qu'on avait une tâche je prends l'exemple des followers on l'appelait nous on envoyait des messages sur les on-workers en disant tiens il faut que tu me rappelles avec ces paramètres là qui nous permettait de rendre la main tout de suite à l'application et derrière il y avait le worker qui refaisait des appels sur le stack pour faire ça c'était bien au début après on est très rapidement passé sur des couches de messaging en disant l'application elle a fait que délivrer un message en disant tiens j'ai partagé un nouveau média après au worker d'écouter ses topologies de messages pour dire tiens quoi un nouveau média moi il faut que je fasse ça derrière il y a quelque chose qu'on a mis en place aussi assez rapidement et qui nous a également surpris quand on a commencé à utiliser les appils c'est que on a généralisé les messages sur tous les appils c'est à dire que les api n'importe quelle api va quand elle répond 200 donc quand c'est quand c'est bon elle va quand même poser un message dans le queue en disant voici ce que j'ai fait voici la data que j'ai renvoyé et à poser un message comme ça nous ça nous a permis de faire deux trois services notamment le fil d'activité sur la sidebar on l'a fait on a juste créé un nouveau worker qui écoutait ce message là et qu'elle ait consolidé la data dans firebase c'est qu'on a créé un nouveau fonctionnel sans toucher une seule ligne de code si juste le front pour intégrer le flux d'activité derrière et on se rend compte on est capable une fois qu'on a les attaques qui circulent d'avoir vraiment après des facilités d'intégration de nouveaux nouveaux besoins quand on consomme la data qui existe déjà je vais aller un peu plus vite parce que c'est un peu le cache j'en parle pas on j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure c'est pas c'est pas pour visionning ça c'est très important en fait c'est que dès que vous avez une couche justement distribué de services si vous n'êtes pas outillé et automatisé sur la gestion d'infrastructures ça pourra pas marcher il faut être outillé il faut avoir il faut automatisme donc nous ça a été fait avec chef d'obscode on a maintenant des acteurs comme 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 puppet ou ansible c'est une question de choix moment je il ya un débat là dessus il n'y a pas d'ailleurs on nous on virtuelise beaucoup avec open vz on est en train de regarder un peu docker on a l'autonomie de déploie finalement chaque appli capable de déployer chaque équipe est capable de déployer sa propre application aussi derrière par contre attention quand on a là dessus quand on commence à voir une nouvelle techno ou un nouveau service ben il ya un coût il ya un coût à setup et il ya un coût physique d'une nouvelle instance qui tourne et autres c'est pas nos dins surtout quand on a dev staging recettes un commence à voir plusieurs strates d'infra rajouter à chaque fois ça ça peut être compliqué alors les conclusions le le ça c'est un petit peu les grandes lignes du paterne de microservices ça fait obligatoirement penser une approche par composants c'est vos besoins qui sont orientés métier naturellement parce qu'on va essayer de l'équisonner au maximum là dessus et on a vraiment une approche produit c'est plutôt on est plutôt une approche qui dit c'est pas des projets c'est des produits on pense chaque service est un produit en tant que tel qui peut avoir un cycle de dev avec des approches lean agile et autres qui peuvent être traités comme un produit à part entière on a bien sûr avec ça tout un impact sur la décentralisation à la fois de la gouvernance du de l'application et des data en tant que tel voire même des data stores eux mêmes après sur automatiser je l'ai dit juste avant ça c'est obligatoire gestion des erreurs aussi ça si on n'est pas capable de penser pour gérer les erreurs ça pose un problème donc là maintenant nous après les petits alors c'est peut-être un peu négatif mais c'est pas je ne repasse pas sur tout positif en fait de ça c'est un peu l'auto-expérience qu'on a couplage attention le fait de faire ça c'est qu'on se trouve dans un couplage application service et infra qu'il faut être conscient de gérer quand on a un service qui est appelé par cinq clients différents quand on va faire si on fait évoluer ce service là en termes de structure en termes de d'api ben soit on versionne les api ça pose d'autres problèmes ou soit il faut que tout le monde bouge en même temps alors c'est facile quand on maîtrise quand on a des applis en ios ou des devices mobile c'est plus compliqué c'est plus compliqué mais ça va mieux aussi d'aller très rapidement et c'est encore une fois ça embrasse toute l'approche ligne qu'on a parce que la brique le bout j'ai un nouveau besoin je fais un nouveau service quelque part s'il marche pas je suis capable de le jeter sans avoir à repasser sur du code on jettera on commencera peut-être plus facilement on sera capable de jeter aussi plus facilement parce que il n'y a pas d'impact à jeter je suis pas obligé d'aller supprimer du code et ça ne ça ne ça ne gaspillera pas et ça n'alourdira pas le projet la code base actuelle c'est très c'est très facile aussi d'ouvrir du code avec ça parce que ouvrir un service pour un client alors là c'est plus après le côté côté un peu agence nous on est en train d'applémenter aussi c'est en agence ces types de design là et de de généraliser quand on voit un client voilà la brique qu'on a faite est ce qu'on peut l'ouvrir c'est pas toute son application qu'on ouvre et c'est et c'est très simple pas il faut faire la doc et tout ça mais ça reste une approche pour ouvrir et partager et redonner un peu de ce qu'on a pris c'est c'est un peu plus facile et puis ma setup setup et environnement dev oui c'est plus compliqué ben on se trouve avoir alors docker est pas mal à ça à avoir l'environnement quand avant on était on mettait un die ou un point d'arrêt sur une application en débugage local avec un débuggeur là et ben non c'est plus possible on va mettre un point d'arrêt sur les couches réseau donc ça réclame un gymnastique qui est un peu plus qu'un peu plus qui peut être plus complexe et qui complexifie un peu la chose après voilà c'est ça reste un équilibre en fait c'est c'est une équation avec beaucoup de choses les next step ben nous le projet est vraiment en early stage en fait là il commence à être lancé on va commencer à en parler donc on a fait beaucoup de choses on a fait beaucoup de tirs de charge et autres on attend vraiment maintenant le baptême du feu à la charge pour éprouver alors il y a des trucs on les a pas bien fait où on va se prendre des petits retours de flammes mais on a on a une base qui nous permet d'être assez serein sur la façon et d'être assez réactif en fonction justement de là où ça va pêcher pour faire ça on a un gros boulot sur la rationalisation c'est à dire qu'on a on est on est on a fait on a essayé beaucoup de choses maintenant faut être capable notamment sur les protocoles de sécurité de repasser sur beaucoup de services pour avoir un truc homogène de tout le service entre eux pour avoir un truc qui soit cohérent aussi globalement sur toute l'application et industrialiser un petit peu notamment être capable de diminuer le coût d'unit d'un nouveau service le code l'environnement le dépôt guide plus on diminuera ça plus on sera plus rapide plus on en fera au final faut aussi être pragmatique et pas en faire j'avais enlevé certains slides là qui parlait de nano service il faut pas tomber dans l'extrême de faire un service pour tout et nous au final les workers qu'on a eu dans notre couche asynchrone nous permettent de faire ces pseudo nano service qui n'en sont pas en tant que deux mais ils traitent ils font un besoin ils pourront évoluer en service à part mais il faut pas tomber dans l'extrême d'avoir un service pour tout et n'importe quoi voilà désolé mais pour le 30 minutes j'ai fait j'ai dépassé un peu je suis désolé puis voilà donc on recrute sur lyon puis on recrute aussi un peu nous aussi sur paris merci il a été parce que c'était une application initiale symphonie complète et qui a migré pour ces raisons là aussi de simplification qui a été explosé vu comment on est parti il se peut que dans pas longtemps on n'ait plus beaucoup de briques plus beaucoup de briques en SF2 il reste encore le coeur qui détient tout logique métier qui reste là parce que c'était la legacy il y avait encore beaucoup de choses derrière et celle là va prendre du temps à migrer mais toutes les petites briques annexes de gestion des images gestion des mails et tout ça elles sont en train d'être écrites en ode parce qu'en plus on a une vision on les recapitalise aussi en interne pour l'agence d'être capable d'avoir aussi ce socle là pour aller plus vite sur les projets clients et tout ça derrière alors j'ai beaucoup parlé de performance le je pense pas que c'est une base utilisateur qui est critique ccc il faut voir le projet dans son ensemble c'est pas une question de perf c'est pas c'est pas que une question de perf c'est une question d'acheverie applicative et c'est une question de projection par rapport au projet là où on veut aller et qui pour nous d'ailleurs va plus loin que le projet en tant que tel là il est clair qu'on a par rapport aux besoins actuels il est surdimensionné mais on avait nous une vision et on est la chance comme c'était un peu notre projet alors quelque chose on construit aussi derrière on n'aurait jamais pu faire ça qu'un projet client et c'était c'était important on a essayé beaucoup de choses et ça nous a permis de savoir où est ce qu'on voulait aller et comment surtout on voulait aller et là on voulait pas aller derrière aussi donc non c'est pas les perf qui guident ce choix là c'est c'est l'équation globale besoin équipe infra perf aussi fonctionnel derrière parce que un truc comme ça on est capable pour un client dédié s'il y a un service qui est le sien qui veut mettre au milieu il suffit d'avoir le même contrat d'interface la même interface on est capable de débrancher de remettre ce qu'on veut à l'intérieur sans avoir du monde que ça dialogue pareil sans avoir à tout casser et en gardant une cohérence entre les briques derrière je pense qu'on est en train d'y aller un petit peu on est en train d'y aller un petit peu en fait au final le côté php le côté legacy du symphony et autres ça va dépendre des équipes ça se trouve on aura encore dans trois quatre ans certaines certains services qui n'auront pas évolué qui répondront aux besoins qui sont pas sollicités on va pas les réécrire pour faire beau et nous il ya des services qu'on a posé ça fait un moment qu'on n'y a pas retouché du tout s'il n'y a pas besoin on les retouche pas naturellement oui quand on est quand on est capable d'avoir l'équipe qui est capable d'avoir d'aller là dessus et et de d'avoir le l'approche de mon taux que tout à l'heure sur météor d'avoir le one language un seul langage des deux côtés surtout avec des librairies qu'on est capable de partager entre eux oui naturellement c'est c'est ça reste un gain c'est pas nécessaire mais ça reste mais ça reste un gain surtout quand on voit qu'on est capable de faire maintenant des applis les applis mobiles peut être aussi fait avec du fun gap et autres partageant aussi c'est même ce même c'est ces mêmes librairies c'est sûr que si on a une librairie js à faire d'utiliser en back-end sur mes front et sur les applis mobiles c'est un peu plus cohérent d'un peu plus cohérent non là là alors je sais pas moi le mieux placé pour parler du du node je veux je peux faire par réponse je ne sais pas je sais que sur on a mis on a mis en place la couche user qui est la gestion juste authentification création de compte et forgot password celle ci qu'on a utilisé qui est la plus robuste celle là je crois que c'est coffee strip parce qu'on est parti sur un sur un projet qui sait déjà et qui aussi qu'elle serveur au haute en fait qui qui serveur qui va distribuer et gérer les droits sur les différentes api celui-là oui il me semble que c'est coffee script qui gère non pour l'instant c'est c'est un peu c'est un peu chef c'est le c'est le c'est provisioning qui gère ça la configuration et dans chef on n'a pas de choses dans les tuyaux on attend un peu si voir un peu avec docker parce que docker amène aussi c'est cette approche de du discovery on a testé regarder pas de choses comme consul ou autres qui sont des services de discovery de configuration on a pour l'instant le le besoin le le côté de gérer via 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 chez on connaît les limites on sait qu'il va y en avoir on n'a pas encore on n'a pas encore on n'a pas encore basculé le buzz non mais non mais c'est ce que j'ai dit un peu au début c'est vrai que le ça reste une approche soit typiquement ce qui les différencie c'est plus que l'ère actuelle veut que c'est pseudo micro service rendre une culture qui c'est plus que le code ou que le que le protocole au final c'est c'est un truc global c'est pensé produit c'est c'est pensé lean c'est c'est aussi pensé automatisation c'est plus le l'aspect micro service est plus sur le l'écosystème global autour de ça que la pure principe de l'architecture applicative informatique comme l'était le soa derrière je pense que c'est parce que ça va un peu plus large mais ça reste une architecture service c'est sûr ça c'est l'architecture à soi merci 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 merci